On est à Taïwan pour le Computex 2024 et on est sur le stand de Corsair. Il ne reste que 20 minutes avant que le stand ferme et il y a des dizaines de nouveaux produits intéressants. On va vous montrer ça. Il y a Corsair, Scuf, Fanatec, El Gato, la totale. On est là, on va vous faire un tour complet, c'est magnifique, c'est exceptionnel, venez avec nous. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par notre partenaire GVG Mall. On les remercie parce qu'ils nous soutiennent depuis des années et à nouveau pour cette année 2024. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir faire tous les projets et offrir des PC, que ce soit à des Youtubers ou à vous. Donc merci à eux. GVG Mall est un fournisseur de clés d'activation. Si vous avez encore la version d'essai de Windows et le petit watermark, vous savez quoi faire. Et vous avez le code MGVIP pour la chaîne Mathis et Gauthier. C'est très bien. Pour avoir au moins 35% sur toute la boutique, sur les clés Windows et les clés Office. Mais aussi les clés Office. Une fois que vous avez activé le code promo, ça vous donne une clé Windows à 11€ plus ou moins. Ensuite, vous avez différents moyens de paiement et vous récupérez la clé dans l'User Center. Vous allez dans les paramètres d'activation de Windows et vous n'avez plus qu'à la rentrée et activer Windows. Si vous avez quoi que ce soit comme problème durant ce processus, vous avez simplement à envoyer un message dans le chat sur le site de GVG Mall et ils vous répondront pour trouver une solution. En tout cas, si ça vous intéresse, tous les liens ainsi que le code promo sont dans l'inscription parce qu'on sait que vous aussi, le watermark, il vous fait chier. On commence avec le premier coin, Elgato. Je ne sais pas si vous le savez, mais Elgato a été racheté par Corsair il y a déjà plusieurs années. Il n'y a rien à dire depuis que ça a été racheté. Ils ont lancé beaucoup de produits vraiment banger. Elgato, c'est un peu la marque. C'est un peu comme Bic, tu vois. Tu dis j'ai un Bic, on sait ce que c'est. J'ai un Elgato. J'ai un Karcher. Ouais, c'est ça. Là, j'ai un Elgato. Alors même s'ils ont agrandi la gamme de produits aujourd'hui, mais à la base, c'était pour les Game Capture, donc pour pouvoir filmer son jeu sur console. Après, ils ont lancé des micros, le Stream Deck qui a une grosse réussite et tout un tas de produits que vous connaissez peut-être déjà. Mais il y en a des nouveaux qui sont ici présents. On va les dévoire. Ici, on a un setup avec un maximum de produits Elgato. On va avoir le micro, le Stream Deck avec le petit écran, les petites molettes. On va retrouver aussi les Key Light, ça on les connaît. Et puis l'un des produits phares, c'est le prompteur. Ils viennent de le lancer. Franchement, c'est plutôt pratique quand on fait des vidéos. Même si nous, j'avoue qu'en vidéo, on n'utilise pas du tout de prompteur, c'est de l'improcure, mais j'avoue que c'est pratique. Il y a certains types de vidéos un peu scriptées dans lesquelles tu lis un texte, c'est assez pratique. En fait, la caméra, c'est une simple Facecam Pro, c'est juste ici à l'intérieur. Et quand tu regardes, tu lis le texte. En fait, la webcam est juste là au milieu. Donc, tu lis le texte un peu comme au journal télévisé. Et c'est aussi leur nouveau bureau qui avait été annoncé au CES. On l'avait vu là-bas. Et comment dire qu'il coûte extrêmement cher. Je ne sais pas qui l'a acheté, mais il n'y a rien à dire. C'est quali. Tu as le rail ici à l'arrière dans lequel tu peux mettre justement tout ce qui est écran, toutes les lampes, les bras, etc. C'est quand même assez pratique. Voilà, c'est un bureau levable qui monte, qui descend, qui envoie dans une bonne qualité. Après, c'est un certain budget quand même. Là, vous nous voyez actuellement avec le nouveau setup de la gamme Nioh de chez Elgato. En gros, c'est la même chose. Donc, trim deck, micro, game capture, key light et même la webcam en blanc. Exactement, en blanc et un peu, j'ai envie de dire, redesigné. Moi, je trouve ça super sympa. Le trim deck ici, on voit qu'il est un peu plus arrondi, plus sympa. Je ne sais pas si ça fait plus jeune. Il y a l'heure et tout, c'est sympa. C'est sympa, en blanc comme ça, très, très, très beau. Tu peux passer une page à l'autre en plus. Le micro est tout mignon. Après, il faut connaître le prix et la petite key light, etc. C'est sympa. Pour ceux qui aiment bien les setup blancs, après de nouveau, les setup blancs s'attachent. Il ne faut pas être un gros gommon. C'est sympa, c'est mignon, mais ça ne fait pas très gamer. Corsair, ils sont aussi connus pour leur ventilateur. Là, on a tous les ventilos qui sont présentés. Ça va du LX au QX, qu'on connaît tous, jusqu'au RX. Le RX, c'est le ventilateur le plus épais, 6 cm d'épaisseur. Ça, c'est le RX Max pour un maximum de performance. Après, il y a les QX, tout ça toujours en IQling. Avec un seul câble pour relier tous vos ventilateurs, jusqu'à 14 appareils avec un seul contrôleur. Comme c'était relativement cher les QX, ils ont fait deux gammes différentes. Avec les LX, qui en gros, vous voyez, le RGB est plus diffus. Vous n'avez pas les petits points comme là sur les QX, c'est plus diffus. Et puis, ils avaient un petit peu moins cher les RX, là-haut, qui sont déjà plus abordables, on va dire. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Et toujours avec le système de IQling, avec un seul câble, ça, ça fait la différence. On continue. Alors là, on va retrouver la gamme Hydro-X. Ça, c'est tout ce qui est Watercooling Custom. Alors, ils se lancent là-dessus, Corsair. En soi, c'est très joli. On avait testé plusieurs fois. On a déjà fait des PC YouTubeurs. Par exemple, le PC de SoulKin, on l'avait fait avec de l'Hydro-X. Ce ne sent pas. Moi, mon réservoir préféré, c'est vraiment celui-là avec l'écran. Donc, on a l'écran sur le waterblock et l'écran sur la pompe. C'est juste magnifique. Ça ne s'arrête jamais. Avant, on mettait du RGB partout. Maintenant, on met du LCD partout. Et du RGB. Après, il n'y a rien à dire en termes de finition, etc. C'est très, très joli. Ça marche très bien. C'est de la qualité. Rien à dire. Cette année, Corsair, ils se lancent vraiment sur la customisation. Alors, pour l'instant, ils lancent ça plutôt aux États-Unis. Vous le savez bien, c'est une marque américaine. Peut-être que ça arrivera un jour en Europe. Mais le concept, c'est que sur leur site, en fait, vous pourrez directement customiser leur périphérique, leur manette, vu qu'ils ont scuff. Et vous pourrez mettre vos propres designs, des designs déjà proposés. Et donc, ça donne ça. Alors, niveau délai, on n'a pas d'infos. À mon avis, ça met quand même pas mal de temps à se faire. Mais c'est vrai que si vous avez, je ne sais pas, une team e-sport ou un design que vous aimez tout particulièrement, eh bien, vous pourrez le mettre sur votre clavier, votre souris, votre manette. Et peut-être un jour, même sur votre stream deck. J'avoue que ça peut être sympa. Après, ça dépend du prix. Et si tu payes 200 balles pour ta customisation, ça fait cher, quoi. C'est vrai que ça peut vite faire cher. Ça s'appelle le Custom Lab de chez Corsair. Et il n'y a rien à dire si sympa. Aujourd'hui, au lieu de rajouter toujours du RGB, etc., il faut faire plutôt des customisations directement. Là, il y a quelques exemples plutôt sympas. Même si pour le moment, c'est disponible uniquement aux États-Unis. C'est quand même assez stylé. Voilà, un peu carré. Là, on a les cerisiers du Japon. Là, on a... Vitalité. Je n'en sais rien du tout. Là, on a... Je ne sais toujours pas. Mais non, l'horoscope. Voilà, l'horoscope. Et là, on dirait le dernier samouraï. Encore un nouveau produit chez Corsair. Le iCooling Titan RX RGB. Donc là, c'est leur nouveau watercooling. C'est l'un des produits qui sont le plus fiers. Dès qu'on est arrivé ici, c'est la première chose qu'ils nous ont montré. C'est un iO où on peut changer la tête. On reçoit différentes têtes. Soit un écran, soit un ventilateur ou soit une petite coque comme ça. Ils appellent ça le Groove. Ça, c'est LCD. Ça, c'est fan. Ça, c'est Groove. Groove. En gros, tu retires la tête comme ça. Et tu viens mettre, par exemple, le ventilateur pour pouvoir refroidir... TVRM. Et tant qu'on est ici, on a aussi le boîtier qui a un tout nouveau. C'est le 3500X de chez Corsair. Alors, on a le 6500X que d'ailleurs, on vend avec Flop qui est énorme, qui est quand même assez cher aussi. Et là, c'est une version, on va dire, assez haute, beaucoup plus mince et quand même aquarium. Moi, j'avoue que je préfère les aquariums plutôt carrés que grands comme ça. Mais ça donne plutôt bien. Alors, on a l'alimentation ici avec le cachalim et les petits designs. Je ne sais pas ce que c'est. C'est des petits boomerangs. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Avec quand même trois ventilateurs sur le fond du boîtier. Et on peut quand même mettre un 360 mm. Donc, au final, on a pas mal de fonctionnalités intéressantes. Je trouve ça pas mal, mais je trouve qu'il y a un vrai aquarium. C'est aussi avec les trois ventilateurs RGB en bas. C'est ça qui fait vraiment l'effet waouh. C'est qu'il y a l'airflow qui rentre ici, là et au-dessus. Là, je trouve que c'est joli, mais c'est quand même pas aussi beau que le 6500X. Ben, on peut montrer, il est juste là. Là, c'est toujours le 3500X. Par contre, il est en full black avec les ventilateurs non RGB. Et ils ont rajouté trois ventilateurs en bas. Alors, je trouve qu'il est assez dense du coup, parce qu'il y a le cache d'alignement plus un ventilon. Ah, mais il est complet, là. Il est collé à la carte graphique. Après, c'est quand même très joli. Et le 6500X dont je parlais, qui est le boîtier du PC Rainbow qu'on a sur le site WebFullUp. C'est franchement notre PC préféré, le Rainbow. Et maintenant qu'il est dans le boîtier Corsair, ça lui a redonné une nouvelle vie. Il est juste incroyable. On peut changer de petites couleurs ici. Et ça, pour moi, c'est un vrai aquarium. En plus de ça, ici, c'est une version métallisée. On l'entend ici. Alors, ça coûte un peu plus cher. C'est des plaques qu'on rajoute. C'est très élevé pour bien faire passer la poussière. Un petit filtre anti-poussière en dessous. C'est un boîtier très haut de gamme chez Corsair. Après, il faut prendre les ventilateurs avec. Soit des QX, soit des LX, soit des RS. Ça, c'est à vous de choisir. Alors, parmi toutes les marques que Corsair a rachetées, celles qu'on ne connaissait pas, c'est la marque Drop. On ne savait même pas que ça existait. En fait, c'est des sortes de customisation de clavier. Super bien pensé. Et là, regardez ce qu'on a. On a littéralement un clavier en or. C'est ça. Alors, c'est clairement pas de l'or massif, c'est du métal. Mais il n'y a rien à dire. Le résultat final, il fait ultra qatari. C'est un truc de ouf. Et on retrouve toutes les matières ici qu'on peut directement changer. On a du carbone, etc. Il suffit de pousser. On retire la coque. Et si, par exemple, je veux partir sur une petite coque en bois, j'ai plus qu'à slide. Et ça s'aimante directement. Franchement, c'est stylé. Après, s'il faut acheter toutes les coques, ça va coûter assez cher. Alors, évidemment, pas besoin d'acheter toutes les coques. Par contre, c'est quand même assez stylé. Ça part dans tous les sens. On a de l'or, ça vous avez compris. Du carbone, c'est hyper stylé. C'est hyper léger. On dirait que c'est du vrai. Et puis, on a une sorte d'effet fade aussi. C'est incroyable. C'est quand même incroyable. C'est stylé. T'imagines, t'as un clavier comme ça chez toi. Tu flexes. Il y a un petit lien avec les voitures de nouveau. Dans la customisation, dommage pour les touches qu'on n'est pas un système. On peut retirer toutes les touches d'un coup. Et qu'on puisse aussi changer de revêtement. Mais c'est vrai que ça serait un peu galère. En mécanique, ça risque d'être compliqué de faire un clavier mécanique comme ça. Mais c'est déjà très stylé. Je trouve que c'est une bonne idée. Franchement, on ne connaissait pas. Corsair, ils sont dans le surfur. Ils sont chauds. Corsair vient de faire l'acquisition de Fanatec, qui est une marque de simracing, d'équipements de simulateur. Le groupe Corsair commence à être puissant avec toutes ses marques. Et c'est vrai qu'au final, t'as tous les équipements de stream, t'as la manette. Maintenant, t'as même le simracing. Et là, Mathis, il est en train de jouer. Il est bien. T'es bien, Mathis ? Je ne trouve pas la marche en arrière. C'est stylé. Ils ont racheté toutes les marques. Et là, ils sont en train de peut-être acheter Fanatec. C'est assez incroyable. C'est quand même une très bonne marque qui est assez connue dans le simracing. Je ne suis pas un grand pro, mais en tout cas, je connaissais. Je trouve ça cool. Ils ont carrément intégré le stream deck ici sur l'armature. Alors, je peux vous le dire par expérience, un simracing, ça peut aller très vite. On peut dépasser facilement les 10 000 euros. Donc, c'est quand même un sacré investissement. Après, il y a moins de kiffer. Et voilà, c'est tout bon pour nous. On a parlé de tous les produits qu'il y avait ici sur le stand de Corsair. Merci à eux de nous avoir invités et d'avoir sponsorisé la vidéo. C'est grâce à des marques comme ça qu'on peut couvrir tous les salons qui existent à travers le monde. Ça fait plaisir. On vous mettra le lien des produits qui sont déjà sortis en description. Et si vous voulez aller voir les autres vidéos du Computex, n'hésitez pas à mettre les dispo sur la chaîne YouTube. Allez, à plus ! C'est parti ! On y va !